Il y a deux ans, ils décident d'investir 120 000 euros pour faire construire leur maison. Mais aujourd'hui, voilà à quoi elle ressemble. Un terrain vague en guise de jardin, des parpaings à nu, ni porte ni fenêtre, une toiture arrachée, le chantier est à l'abandon depuis près d'un an. A l'intérieur, pas vraiment le nid douillet de 110 mètres carrés qu'ils espéraient. Attention, si Anne vient, tu tombes dans l'escalier, tu viens, regarde là. Ici, vous avez donc la salle de bain, puis ici donc les deux chambres qui restaient donc de la petite qui était ici, et une autre chambre qui serait là donc séparée donc par des cloisons etc, mais là malheureusement on n'a rien. Ouverte aux quatre vents et en proie au pillage, la bâtisse commence à tomber en ruine, avant même d'être terminée. Et cela malgré les efforts de Paul, quelques bâches plastiques bien dérisoires. Et puis maintenant tu vois, elle perce, à force. Vous voyez avec le vent, tout est parti, on n'a plus de solution malheureusement, puis on n'a pas envie non plus que l'électricité ça se dégrade. De la voir comme ça dépérir la maison, nous moralement, ma femme n'en pleure plus les jours, enfin c'est vrai que ça devient très difficile quoi. Ils sont désespérés, car c'est le rêve de toute leur vie qui s'effondre. On essayait d'économiser un maximum de tout pour pouvoir avoir notre maison et au jour d'aujourd'hui, nos économies sont parties et on n'a toujours pas notre maison quoi. On nous a volé quoi, c'est ça le plus dur. On va se battre jusqu'au bout, on a eu beaucoup de mal à avoir le terrain, donc on se battra, mais... Oui, elle vient, on descend. Bah oui, maman, elle pleurait, elle est triste, elle vient, on descend. Plus d'argent, plus de perspective. Et pourtant, il y a deux ans, tout avait bien commencé. Locataire dans cette petite maison, Paul et Franciane rêvent d'espace et décident de devenir propriétaire. Franciane est secrétaire, Paul est commercial. Avec moins de 3000 euros de revenus par mois et une grande famille recomposée à charge, il ne roule pas sur l'or. Paul choisit alors un petit constructeur qui affiche des prix 20% moins chers que ses concurrents. Moins de 118 000 euros pour ce joli pavillon, livré en un temps record, moins de 6 mois. Une très belle promesse. On avait ce qu'on voulait pour moins cher, et en fin de compte, bah j'aurais su, j'aurais pris un gros constructeur. La banque m'avait un petit peu prévenu quand même, attention aux petits constructeurs, mais bon, si on fait pas confiance aux gens... Et là, malheureusement, ça qu'on prend un coup, quoi. Son erreur, c'est qu'il a trop vite accordé sa confiance. Il a fait un emprunt et très vite, il a versé les deux tiers de la facture. Mais au bout de trois mois, le petit constructeur est racheté. La nouvelle gérante belge persuade Paul de verser la troisième échéance, près de 32 000 euros. C'est très, très déprimant, quoi. On est honnête, on travaille tous les deux, on prend un crédit sur 25 ans, c'est pas rien. Comment des gens peuvent faire ça à des gens, quoi ? C'est pas possible. C'est pas possible, il faut les retrouver, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils me remboursent. Le problème, c'est que depuis huit mois, quand il tente d'appeler la gérante belge, toujours la même réponse. Paul se sent coupable envers les siens. Alors après huit mois de déprime, le père de famille a décidé de passer à l'action. Adresse, on y va. Seul indice auquel se raccrocher, l'adresse du premier entrepreneur, celui qui a commencé le chantier. Cet après-midi, Paul entend bien lui demander des comptes. Une première étape pour ne plus ressasser la mauvaise décision qui a plongé toute la famille dans la galère. Car à la maison, le coeur n'y est plus. Franciane se faisait une joie d'emménager dans son grand pévillon pour Noël. Le couple s'était même fait un petit plaisir. Dans la chambre, on a entreposé, en fait, c'est le home cinéma qui s'était payé l'année dernière. Vous avez déjà tout prévu, vous avez tout acheté ? Ah oui, on a tout acheté. Et des cartons comme celui-ci, il y en a des dizaines qui moisissent à la cave. Là, vous voyez, c'est pareil, il y a toutes les affaires qui n'ont pas servi parce qu'on n'a pas la place. Là, il y a le nouvel aspirateur pour la maison, il y a l'aspirateur, il y a tout, 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 tout. Du fer à repasser au service à raclette, mais aussi les jouets de Noël qui n'ont pas été déballés. Ce qui lui crève le coeur, c'est surtout la situation des enfants. Faute de place dans ce petit trois pièces, ils s'entassent tous dans la même chambre. Nina, 8 ans et Léa, 7 ans, les deux filles de Paul dorment dans le lit superposé un week-end sur deux. Océane, leur petite dernière, dans son lit de bébé. Et pour Kylian, le petit cousin qui vit la moitié du temps avec eux, ses matelas par terre. On campe en fait, donc oui, oui, on est plus que les uns sur les autres, quoi. Donc faut ranger tout le temps parce qu'avec les enfants dans si peu de place, c'est assez difficile, quoi. Ça sera mieux, elle sera plus grande, la maison et on aura un plus grand terrain. Pourquoi laissait trop petit pour toi ? Bah oui, il n'y a pas assez... On ne peut pas jouer au vélo un petit peu. Devant eux, Franciane s'efforce de ne pas craquer, même si elle est constamment au bord des larmes. Non, mais ils savent pas tout, en fait. On ne veut pas que les enfants savent pour l'instant, quoi. On veut leur laisser le rêve de la maison comme ils l'entendent, quoi, et pas les soucis à côté, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont assez, j'irais, c'est des enfants, donc ils ont pas à partager nos problèmes actuels, de grands, quoi. Les problèmes de grands, c'est le problème de Paul. Après une demi-heure de route, le voici devant la maison du constructeur. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Une propriété sécurisée. Après quelques minutes d'attente, l'ancien gérant apparaît, surpris de se retrouver nez à nez avec Paul. Je suis passé dans le coin, je dis tiens, je vais lui dire bonjour. Ca va ou quoi ? Ca va ? Et toi ? Alors ? Ma foi, le problème, c'est que là... Ca devient le chantier. C'est une ruine, quoi. C'est une ruine et elle a plus jamais rien fait depuis qu'elle a touché les 31 000 euros au mois de septembre. C'est fini, quoi. Les 31 000 que j'ai payé moi, le dernier compte, ils me disent que c'est toi qui a fait plein de chèques pour ton compte à toi, machin. Donc tout le monde se renvoie la balle et c'est moi qui suis niqué. Tu vois, t'as vu dans ma maison comment elle est ? Ca va ? Au bout de cinq minutes, le fils du gérant vient soutenir son père. Selon eux, tout l'argent payé par Paul aurait été transmis à la nouvelle gérante belge. Quand j'ai remis la société à eux, l'échec et tout ça, j'ai tout remis. Moi, je suis quelqu'un, surtout pour mon travail, j'aime qu'on se termine comme il faut. Mais... Mais vous répondez quoi, alors, quand elle dit qu'elle vous met... Enfin, elle vous accuse ? C'est eux, l'escroc. Comment ? C'est eux, l'escroc. Moi, j'ai pas... Pour se défendre, les deux hommes accusent à leur tour la nouvelle gérante d'avoir détourné l'argent du chantier. J'ai pas été payé. Dès qu'ils ont touché l'argent chez toi, moi, je sais qu'ils se sont rincés, ils se sont mis des... C'est quand même pas normal, putain. Ils se sont mis de l'argent, tout ça, sur leur compte, ouais. Et comble de l'ironie, ce sont eux qui s'estiment victimes de la nouvelle gérante. Depuis qu'on les a vus, eux, ils ont foutu notre vie en l'air. Moi aussi. Depuis qu'eux, ils sont là, mon père, il s'est enfermé à la maison à cause de leur gueule. Mon père, il est à la maison, il sort pas de la maison. Pourquoi ? Et c'est parce qu'il est désespéré, y a plus rien. Plus rien, sauf ce 4x4 de luxe et beaucoup d'aplomb. C'est gentil. Merci. Paul repart avec une invitation à dîner, mais sans savoir où est réellement passé son argent. Vous l'avez cru ? Après, on est dans le doute, quoi. Je ne sais plus qui croire. Il paraît sincère ou alors il aussi paraît entre guillemets bon comédien. Je ne sais pas qui croire. Aucune avancée pour aujourd'hui. Seule solution, retrouver la trace de la gérante belge. Mais vous allez le voir. Paul et Franciane sont partis pour des années de procédures. Les tribunaux regorgent de dossiers comme le leur. Des affaires qui concernent des constructions neuves et beaucoup de chantiers de rénovation. ... – Sous-titrage FR 2021